hello je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je suis trop contente parce que je vais enfin m'occuper de mon bureau je vais réaménager tout ça et du coup je vais faire un vlog de cette journée et j'ai trop hâte il va y avoir des petits changements ça va être très sympa donc voilà un petit vlog réaménagement de mon bureau ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo autour de la déco du réaménagement d'une pièce de la maison donc je pense que ça devrait vous plaire parce qu'en général c'est le genre de vidéo qui fonctionne bien et du coup je vais commencer par vous faire un tour du bureau actuel en plus il n'y a jamais eu vraiment de room tour sur ma chaîne youtube donc ça va être l'occasion je vais vous montrer le bureau avant comme ça après je pourrai vous montrer le résultat et j'espère que ça vous plaire donc c'est parti je vais vous montrer à quoi ça ressemble actuellement donc quand on rentre dans mon bureau par cette porte du coup on arrive dans cette pièce qui est quand même très grande si vous ne savez pas du coup on a une maison de mètres dans les volges donc la maison est quand même assez grande les pièces sont vraiment spacieuses et avec pas mal de hauteur sous plafond donc c'est vrai que c'était un peu compliqué au début d'aménager cette pièce et c'est vrai qu'elle peut faire encore un peu vide mais vous allez voir qu'après ça va être encore mieux du coup pour vous faire un petit tour donc là de ce côté vous avez de la chance en plus il fait super beau de ce côté on a du coup un mur qui est de cette couleur donc c'était déjà de cette couleur quand on est arrivé je vous mettrai le nom de la couleur à l'écran j'ai un peu oublié mais je vous la mettrai parce qu'elle est vraiment chouette et on l'a utilisée aussi pour repeindre dans notre chambre et donc on a ce mur où j'ai placé du coup mon meuble Ikea Kallax donc celui-là ça fait des années que je l'ai et du coup il est ici avec des petites décos dessus avec des plantes donc là on a une diéphane bachia ici on a un potos là c'est une anthurium et là on a une bégonia et on a des petites décos j'adore ce petit coin parce que du coup ça c'est un cadeau que j'ai eu à Noël dernier de ma soeur ça c'est une très belle illustration que j'ai reçu en cadeau de la mère de Valentin et du coup je l'ai encadrée elle est vraiment super jolie ça c'est des petits souvenirs de Bali une remanta une petite tortue j'adore ça pareil cadeau de ma soeur de Noël dernier très sympa et un diffuseur d'huile essentielle et du coup j'aime beaucoup ce coin et en plus ce qui est très cool c'est qu'on a des ampoules du coup quand on allume là il fait jour mais quand il fait un peu sombre c'est très sympa et en plus comme mon bureau est juste en face quand je fais des visios du coup bah c'est ça que j'ai en fond donc c'est très cool ensuite si on continue de ce côté on a du coup un macramé que j'ai accroché ici et on a cette étagère qui vient d'Ikea aussi mais il y a vraiment plusieurs années je crois qu'ils la font plus et on a aussi des plantes donc là mon pilea ici mon stéra monkey mask ici on a une chaîne de coeur qui est devenue immense et on a pareil des petites décos des illustrations une rose un peu comme dans la belle et la bête une autre illustration mon polaroïd etc donc ce coin là ces deux pans de mur ils vont pas changer parce que bah j'aime beaucoup comme c'est actuellement il y a juste à l'intérieur ici où je vais un peu réaménager ce qui est rangé dedans je vous en parlerai juste après mais sinon visuellement ça va pas bouger et ensuite on arrive dans le coin où se situe du coup mon bureau donc là j'ai accroché trois posters qui viennent de Desenio et au niveau de mon bureau donc là c'est une partie qui va vraiment beaucoup changer puisque je vais avoir un nouveau bureau donc je vous montrerai tout ça là actuellement mon bureau c'est en fait quatre pieds qui viennent de la fabrique des pieds en acier et ils sont fixés sur une table de chaîne brute que j'avais acheté à Leroy Merlin et Vernis et donc ça c'est vraiment mon premier bureau et ça fait je pense 3-4 ans que je l'ai et il est très bien mais vous allez voir que du coup ça sera encore mieux avec le nouveau et surtout ce qui me gênait avec celui-là c'est qu'il bougeait quand même je sais pas si vous voyez mais en fait il est pas stable mais c'est parce que j'ai pas très bien fixé les pieds mais même de manière générale je trouve qu'il est plus assez grand pour tout ce que j'ai à mettre dessus et du coup j'ai vraiment hâte de mettre le nouveau bureau et donc on retrouve mon ordi qui est du coup un pc portable que je peux tourner dans ce sens là comme ça ça me fait un écran et ici j'ai relié un autre écran donc ça me permet d'avoir deux écrans et juste en dessous là j'ai mon clavier ma souris et j'ai ce petit rangement qui est très pratique et qui vient d'IKEA permet de à la fois ranger des petites bricoles et en même temps de surélever mon écran pour qu'il soit à la bonne hauteur et puis on retrouve des petites illustrations donc ici celle-là je l'ai acheté en Italie et là ça c'est la petite Luffy Girl personnalisée que Ali m'a créée donc Ali qui monte ma vidéo, coucou que j'aime trop et du coup je l'ai imprimée au format photo et je l'ai collée ici donc voilà pour ce coin et sur le rebord de fenêtre là on a un peu de bazar mais idéalement il doit juste y avoir cette boîte que j'avais acheté du coup à Action le but de cette boîte c'est de mettre par exemple tous mes papiers qui traînent un peu et du coup de les ranger dans cette boîte et régulièrement de ranger ce qu'il y a dans la boîte qu'au moins ça ne traîne pas trop longtemps mais c'est vrai que pour l'instant je ne m'en sers pas vraiment et on arrive du coup ici à la deuxième fenêtre donc là vous êtes un peu ébouille là donc on a un peu de déco on a un petit panier Oli adore squatter en ce moment elle passe vraiment toutes les journées où je travaille elle se met là et elle dort donc c'est très cool et là du coup vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a des carnets par terre donc en fait j'ai une boutique en ligne de carnets d'organisation en papier recyclé et là j'ai lancé une opération de déstockage parce que du coup ça c'est tout le stock qui me reste et j'aimerais bien réussir à écouler vraiment un maximum d'ici la fin d'année pour ne plus gérer cette partie en fait d'une activité pour ne plus avoir de boutique de papeterie et en fait parmi les carnets donc il y en a qui sont j'ai écrit dessus à chaque fois il y en a qui sont vraiment neuf sans aucun défaut mais j'en ai aussi qui ont été un peu abîmés il y en a qui m'étaient un peu griffées parce que comme c'était des couvertures mat et bien les spirales des autres carnets en fait les griffées donc c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des petites traces de griffes vous voyez là il y a des petites traces et en fait ça m'embêtait de les vendre au même prix que les autres alors qu'ils sont un peu abîmés donc j'ai mis en place des promos tout est sur ma boutique en ligne donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos il y a écrit à chaque fois si c'est avec ou sans défaut en tout cas les défauts c'est des griffes ou alors des fois par exemple ceux-là on retrouve des petits œillets derrière parce que c'est moi qui mettais les élastiques à la main et des fois il y a eu des ratés et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des œillets comme ça mais ça n'empêche pas la bonne utilisation puisqu'à l'intérieur ils sont vraiment impeccables il n'y a pas du tout de soucis et donc on a le carnet de recettes le carnet de choses à faire donc il y a un carnet de to-do list et le carnet de notes qui ressemble à ça donc voilà ça c'est les trois carnets que je propose donc si ça vous intéresse et que vous voulez en profiter avant que tout ne parte je vous mettrai le lien en barre d'infos et les promos sont déjà appliqués directement sur les fiches produits et donc c'est pour ça que ça traîne par terre puisque j'ai dû compter mon stock et en fait j'ai laissé celle-là donc ça il faudra que je le range et on arrive du coup à la dernière partie du bureau qui est aussi une partie qui va beaucoup changer parce qu'actuellement du coup on a un miroir, une plante une petite déco donc ça c'est très cool et on a ici ce meuble qu'on avait récupéré des anciens Proprio qui est très sympa mais en fait ça me sert d'endroit où je mets plein de bazar et en fait je ne range jamais et du coup ça s'encombre vite et même si c'est pas encombré je suis pas forcément fan du rendu enfin je trouve ça un peu triste et du coup cet endroit va bien changer puisqu'en fait on va mettre ce meuble dans le bureau de Valentin qui se situe derrière et à la place on va mettre un nouveau canapé qui va me permettre d'avoir un coin hyper cosy et qui va aussi me permettre d'avoir un couchage en plus quand ma famille vient nous voir puisque c'est un canapé convertible donc ça va pas mal bouger et puis ici on a un petit porte-manteau donc voilà je vous ai fait le tour de la pièce j'ai essayé de vous dire la référence un petit peu des meubles sachant que ce meuble-là comme je vous l'ai dit on l'a récupéré des anciens Proprio mais en fait c'est tout simplement un meuble Ikea où du coup l'ancienne Proprio avait repeint les contours et a ajouté des portes donc c'est très sympa et en fait on reconnait un peu le format Calax et pour les plantes ici c'est un ficus là c'est une Begonia maculata et ici on a une Maranta qui fait un petit peu la tête mais du coup voilà les plantes ça va pas trop bouger je pense que je vais juste en rajouter une peut-être parce que celle-ci fait un petit peu la tête malheureusement elle a cramé cet été parce qu'on a dû partir plus longtemps que prévu du coup elle a pas eu assez d'eau quand je suis revenue elle était quasiment d'aide et du coup il lui reste on va dire deux feuilles parce que celle-là elle est pas très belle du coup j'aimerais bien la remplacer par une plante plus jolie et celle-là on va je vais essayer de la rempoter pour la faire repartir mais bref voilà comme ça vous avez vu mon bureau actuellement alors première étape je vais commencer à ranger parce que là Valentin travaille même si on est samedi il travaille ce matin donc pour l'instant il peut pas m'aider à monter le bureau ou ramener le canapé donc je vais faire du rangement je vais ranger du coup ces carnets et en fait ce que je vous disais par rapport à ce meuble c'est qu'à la base ce meuble était rempli donc de tout ce qui concernait les carnets donc en fait j'avais les différents carnets dans les boîtes j'ai aussi des weekly planners ici c'est tout ce qui est accessoires etc et donc ça remplissait mon meuble mais là du coup comme vous voyez j'ai plus que ça comme stock donc ça prend moins de place qu'avant et en plus j'ai plus forcément envie que ça prenne autant de place donc je vais condenser et je pense que je vais libérer la moitié des boîtes et ça va être très bien parce que du coup comme ce meuble va aller dans le bureau de Valentin il y a des choses que je vais bouger pour pouvoir les garder dans mon bureau donc il y a des choses qui sont dans ce meuble qui vont pouvoir aller là comme ça en plus ça libérera de la place dans ce meuble là pour que Valentin puisse y mettre des affaires donc je vais commencer par faire ça et je vais commencer par faire ça Sous-titrage ST' 501 Bon j'avance bien là j'ai réussi à mettre tous mes carnets donc ça prend plus que deux boîtes au lieu de quatre avant et là je suis en train de regrouper les choses dont j'ai besoin pour préparer les commandes c'était un peu éparpillé dans deux boîtes entre des choses que j'avais d'avance et des choses que j'utilisais du coup j'ai tout regroupé dans une boîte donc c'était tout un process à chaque fois pour chaque commande et d'ailleurs j'ai même du wash tape en stock Donc celui-là je vais l'utiliser pour les commandes de décembre puisque c'est un peu plus festif pareil avec du papier de soie doré ça va être sympa et à chaque fois je mettais les élastiques avec cette pince Là j'ai plus que ça comme élastique du coup après quand j'en aurais plus je mettrais plus d'élastique puisque c'est vraiment le but de déstocker tout ça En tout cas là tout rentre et ça c'est des choses qui ne me servent pas pour les commandes finalement que je vais garder à titre personnel ça se peut toujours servir pour des cadeaux Et ça c'est un sum up qui permet de prendre les paiements en carte bancaire Je l'ai acheté pour un marché noël qui n'avait pas du tout été rentable et je ne m'en suis jamais resservie donc je pense que je vais le revendre Je pense que je devrais trouver quelqu'un qui sera intéressé Donc bref ça c'est des choses du coup plus à garder perso donc je vais les mettre ailleurs mais au moins j'ai réussi à tout mettre dans une boîte Et du coup la quatrième boîte en bas ce sera les enveloppes qui sont là Pareil j'ai pas mal de stock Donc on continue Maintenant que j'ai tout mis en bas et que du coup j'ai libéré des boîtes je vais pouvoir les remplir avec une partie de ce qu'il y a dans ce meuble là Donc ici il y a des choses qui vont aller dans le bureau de Valentin quand on aura bougé le meuble Il y a des choses que je vais garder dans mon bureau et que je vais mettre du coup dans les boîtes Donc c'est parti je vais pas filmer parce que sinon j'aurai plus de batterie après mais je vous montre le résultat Et voilà j'ai terminé donc j'ai réussi à ranger toutes mes affaires dans ce meuble là tout ce que je voulais garder dans mon bureau Donc avec tout ce qui est carnet en bas accessoire etc et en haut du coup là c'est mes petites affaires Et du coup ce meuble là est vide là c'est des choses à jeter ou à ranger ailleurs Et là du coup c'est tout ce qui va retourner dans ce meuble une fois qu'on l'aura mis dans le bureau de Valentin Et j'ai libéré du coup des cases pour ces affaires Et du coup je vais montrer où ça allait se trouver dans le bureau de Valentin Donc là son bureau est juste à côté et en fait actuellement on a cette étagère qu'on avait récupéré dans la maison qui était restée ici Et en fait elle est sympa mais elle le tient pas du tout parce que comme le sol est pas forcément droit On voit que ça penche et du coup je suis toujours peur qu'elle tombe Et je l'aime pas forcément je trouve qu'elle est pas pratique on peut pas mettre beaucoup de choses dessus Et donc le meuble qui est dans mon bureau va aller ici à la place et cette étagère on va la revendre Et du coup je vais pouvoir vider cette étagère, la bouger et après Valentin va m'aider à remettre le meuble là Pour que je puisse à nouveau le remplir Donc c'est parti pour vider ça Et voilà il est dans le bureau de Valentin Donc c'est beaucoup mieux que les étagères d'avant et au moins c'est quelque chose de stable Du coup je vais pouvoir le remplir Là je vais mettre la guitare pour cacher les tuyaux là bas c'est pas très beau Et je pense que ça va être très sympa Et voilà j'ai terminé Donc j'ai rangé toutes les affaires dedans Donc à la fois les petites affaires de Valentin et aussi des choses à moi Comme ça tout est bien rangé et j'ai laissé sorti juste les petites décos Ça c'est quand même plus sympa Je suis contente Maintenant que la place est libérée et que le meuble est dans le bureau de Valentin Je vais pouvoir vous montrer mon nouveau canapé Et voilà un nouveau canapé dans mon bureau Je suis super contente Je l'ai trouvé sur le bon coin Et franchement j'ai fait une trop bonne affaire parce qu'il est vraiment comme neuf Comme vous pouvez voir on dirait vraiment qu'il est neuf Il est vraiment impeccable Il a aucune tâche Il est pas du tout abîmé Il est vraiment nickel Et c'est un canapé qui est encore disponible chez Conforama Je vous mettrai le nom Enfin la fiche produit si vous voulez en barre de description Et donc c'est un canapé convertible en lit Donc un peu en mode clic-clac En fait il y a le dossier qui se rabaisse pour faire un lit Et donc ce canapé qui est neuf chez Conforama est à 400 euros Et là je l'ai trouvé à 150 euros chez le bon coin Donc c'était vraiment une bonne affaire Et c'était juste avant minutes de chez nous en plus On a un peu galéré à le mettre dans la voiture Mais on a réussi Et du coup je suis super contente Donc ça fera un couchage de plus qu'on aura de la famille Et dans mon bureau du coup ça fera un coin hyper sympa Donc je vais pouvoir ajouter des petits coussins et tout Mais voilà je suis trop contente de le voir là Et j'adore la couleur En plus pour la petite anecdote C'est les mêmes couleurs que ma charte graphique Le vert foncé La couleur un peu rose terracotta Et le jaune moutarde Donc c'est trop bien Je suis trop contente Voilà donc là du coup j'ai fini de vider le meuble De le mettre dans le bureau de Valentin De le re-remplir Et de ranger les affaires dans le meuble blanc Qui reste ici Donc ça c'est fait J'ai installé le canapé J'ai passé un coup d'aspi dessus Ça c'est fait Du coup il nous reste la partie la plus importante Qui est mon bureau Changer de bureau Et justement cette partie de la vidéo Est en collaboration avec PlexiSpot Donc je suis super contente De collaborer avec eux Vous allez voir que je vais avoir un bureau Absolument magnifique Et trop pratique Parce que du coup PlexiSpot C'est une marque qui propose pas mal d'articles Mais notamment des bureaux assis debout Et c'est du coup ce que j'ai pu avoir Et je suis vraiment trop contente Donc ça fait des semaines Que les cartons sont chez moi Et que j'attendais le bon moment Pour faire cette vidéo Et du coup ça y est On va enfin pouvoir passer au montage De ce bureau Donc je vais vous montrer ça Je vais faire vraiment en avance rapide Il s'agit du bureau assis debout Donc E9 J'ai pris donc la couleur du cadre en noir Et au niveau du plateau J'ai choisi brun Et je suis vraiment très contente De mon choix J'avais peur que ce soit trop foncé Et au final je trouve que c'est vraiment parfait Et donc je l'ai choisi en taille Donc 140 sur 70 cm En incurvé Je trouvais ça vraiment très beau Et justement Donc ce bureau assis debout E9 Sera en promo du 9 au 11 décembre Sur le site de PlexiSpot Avec une réduction de 200 euros Donc je vous mets toutes les infos En barre d'infos Et en plus il y aura aussi Une réduction de 10% Sur l'entièreté du site Du 23 décembre au 5 janvier Donc pareil je vous mets le code En barre d'infos Donc c'est vraiment le bon moment Pour profiter de ces réductions De fêtes de fin d'année Et pourquoi pas pour offrir Et comme je vous le disais Ils ne font pas que des bureaux Ils ont aussi des chaises ergonomiques Des fauteuils Des canapés Et aussi tout ce qui est rangement Organisateurs Et accessoires de bureaux Donc c'est vraiment très complet Et franchement Maintenant je peux vous dire Que c'est vraiment de la qualité Que c'est très robuste Et je suis vraiment très très contente De ce bureau Et j'ai hâte de pouvoir travailler dessus Et j'ai hâte de pouvoir travailler dessus Et voilà on l'a monté. Je suis trop contente. Il est super beau. J'aime trop le motif. Il est vraiment beau. Ça fait vraiment comme si c'était du chêne. Je suis trop contente. Et du coup on a mis 40 minutes à le monter donc ça va encore. Je pensais que ça serait plus long que ça. C'est parti on va bouger tout ça pour mettre celui-ci à la place. Et voilà le bureau est installé. Ça rend super bien. Du coup c'est super agréable. Ça monte super vite. Je pensais pas que ça monte aussi vite. C'est trop bien. Et du coup là comme vous pouvez voir il fait sombre puisque le soleil s'est couché. Et le bureau est en bazar. Donc je vais devoir continuer tout ça demain pour vous filmer le résultat avec tout bien remis en place. Du coup on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Ça y est tout est prêt. J'ai terminé de tout remettre en place. J'ai dû passer pas mal de temps sur les câbles. Mais c'est bon c'est prêt. Donc je suis trop contente. Et c'est parti je vais vous montrer tout ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Tadam ! Alors voilà du coup le nouveau bureau Flexispot. Je suis super contente. Franchement c'est une qualité de dingue. J'ai quand même gagné 20 cm de largeur et 10 cm de profondeur par rapport à mon ancien bureau. Et comme je vous l'avais dit j'ai choisi incurvé. Et au final j'avais peur que ça fasse bizarre. Et franchement je suis très contente parce qu'en plus ça permet de bien mettre sa chaise comme ça. Et je trouve que comme ça quand on est assis on est vraiment encore mieux. Et je trouve que ça évite d'avoir un côté trop carré. Donc je suis très contente. Et du coup j'ai pu remettre toutes mes petites affaires. J'en ai profité pour ranger un petit peu mon tiroir. Donc voilà je suis très contente. Et je sais pas si vous l'avez vu. Mais du coup voici une nouvelle plante qui remplace l'ancienne. Donc l'ancienne c'était une Calathea. Comme je vous avais dit elle avait vraiment cramé cet été. Donc je vais la rempoter. Elle aura plus que deux feuilles. Mais je pense qu'en la rempotant elle va repousser. Mais du coup en attendant j'ai été en chercher une nouvelle. Donc celle-ci elle est incroyable. Et c'est de la famille des Philodendrons. Un peu comme les Potos. Et c'est vrai que ça c'est des plantes très solides. Donc au moins là je pense pas qu'elle va avoir de problème. Donc voilà je la trouve vraiment super belle. Et je trouve qu'elle est trop mignonne sur mon petit bureau là. Enfin mon grand bureau. Et je voulais vous montrer que j'ai vraiment fait du câble management. En fait sous le bureau il y a ce système là. Donc je sais pas si vous avez vu pendant le montage en accéléré. Mais en fait on a cette partie en tissu qui se met juste en dessous. Qui est aimantée. Et ça permet de cacher du coup les câbles ici. Et notamment ce que j'ai pu faire c'est vraiment le gros bloc d'alimentation de mon écran. Avant il était par terre. Et en fait à chaque fois que je donnais des coups de pied dedans sans faire exprès. Et bah ça faisait un faux contact et mon écran s'éteignait. Et là en fait j'ai pu le faire passer dedans. Donc le bloc est ici. Et comme ça on le voit plus. Et je vais plus donner de coups dans mes câbles. Puisqu'il y a plus de câbles au niveau de mes pieds. Donc ça c'est trop bien. Et du coup ce que j'ai pu faire c'est rentrer de hauteur. En fait on peut grâce au M on peut enregistrer des hauteurs. On a 4 places en fait. Et du coup ici on a un petit bonhomme debout et un petit bonhomme assis. Donc là le bureau est en mode assis. Et du coup si j'appuie sur le mode debout. Il monte tout seul. Jusqu'à la hauteur en fait que j'ai enregistré pour le mode debout. Donc c'est vraiment trop satisfaisant. Et donc ce mode là c'est vraiment si par exemple je veux faire des vidéos debout. Si je veux préparer des commandes. Et c'est très simple à enregistrer. Donc si je trouve que c'est trop haut je pourrais changer très rapidement. Et du coup ce que j'ai dû faire quand j'ai mis mes câbles. C'est faire attention à ce que quand le bureau soit haut. Que ça tire pas sur les câbles. Donc c'est pour ça que pour le câble éternel j'ai prévu du mou. Ici j'avais prévu un peu de mou aussi. Et ça en fait c'est mon câble de chargeur de PC portable. Et comme mon PC portable quand je travaille ailleurs j'ai besoin de le prendre et que je prends le chargeur. Il me fallait quelque chose qui tienne le câble mais sans que ce soit définitif ou trop cher à enlever. Et du coup j'ai pu mettre un petit bitonio comme ça transparent. Et en fait j'ai passé le câble à l'intérieur et je peux facilement retirer le câble. Et comme ça ça permet que ça évite de traîner par terre. Et en même temps quand le bureau se met en mode debout ça glisse tout seul. Donc au moins ça gêne pas. Et du coup tout est branché là-bas. Ça se voit pas trop avec les rideaux et tout. Donc voilà en mode debout ça donne ça. Et après je peux le remettre en mode assis. Je suis trop contente. Merci encore à Flexispot pour cette collaboration. Et du coup pour la suite du bureau. Donc ici ça n'a pas changé. Ici j'ai laissé les mêmes choses. J'ai quand même rangé. Donc il y a moins de bazar. J'ai tout rangé. Et cet endroit-là comme je vous l'avais dit ça n'a pas bougé. Donc voilà. J'ai juste redressé cette plante. Elle était vraiment en train de tomber à la renverse. Et j'ai acheté en fait un tuteur. Comme ça vers foncé. Comme ça ils ne voient pas trop. Et j'ai pu redresser ma plante. Et ça c'est une plante qu'il y avait partout à Bali. Et j'avais remarqué qu'elles étaient toutes tombantes. Donc je pense que ça doit être normal. Mais je trouve ça quand même plus beau quand elle est plus droite. Et enfin la dernière partie c'est du coup celle-ci qui a aussi bien changé. Donc voilà le nouveau canapé que j'ai trouvé sur le bon coin. Et du coup j'ai modifié pour cette plante. En fait avant elle était posée sur le meuble. Et je l'ai mise du coup dans ce pot de plantes sur pied. Très pratique. Donc je l'ai mis ici. Et de ce côté là j'ai mis ça. Ça c'est une boîte en carton en fait. Enfin une sorte de petite table en carton que j'avais trouvé chez But. Et que je trouve très sympa. Je trouve que ça suit bien avec le canapé. Et du coup j'ai mis la deuxième plante dessus. Avec un petit arrosoir qui vient d'Ikea. Et qui me permettra d'arroser mes plantes. Sans devoir aller chercher l'arrosoir qui est en bas. J'ai passé mon câble Ethernet dans des petits bitognos. Je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle. Des passe-câbles je suppose. Et j'en ai mis tout le long. Comme ça le câble au lieu de passer par terre. Et de se voir quand même assez fort. Il est juste posé au dessus des plantes. Donc comme ça il ne se voit pas puisque le mur est blanc. Et j'ai passé tout autour. Comme ça c'est branché ici. Et on ne le voit pas. Donc ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et que j'avais un peu la pleine. J'aime trop ce coin. Je le trouve super cosy. Je vais pouvoir m'allonger là. En plus si je me mets la tête là par exemple pour lire ou autre. Et bien j'aurais vu dehors au niveau des deux fenêtres. Du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis vraiment super contente de mon nouvel aménagement. Ça me donne encore plus envie de travailler. Donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir les liens qui se trouvent en barre d'infos. Pour accéder au site de FlexiSpot. Et voir les différentes promos en cours au mois de décembre. Et du coup je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Où normalement si tout va bien ce sera la vidéo pour des petits travaux dans notre entrée. Donc voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501